L'élément mal, fais attention à ce que tu mets dans la bouche. Tu peux créer la mort comme tu peux créer la vie. L'élément mal, quand la semence sort de là, elle ne peut pas revenir sans effet. Donc faisons attention avec la bouche. N'allez pas chercher vos sorciers, vos ennemis en dehors de votre bouche. Le jour où vous aurez l'équilibre de votre langue, vous ne verriez plus les ennemis. Il n'a pas vu le vent, il n'a pas vu la tempête. Les apôtres ont vu le vent, la tempête, ils ont dit nous périssons. Mais tu périras puisque tu confesses le péril. Lazare, Lazare donne, allons le réveiller. La fille de Jairie se donne. Quelle est la légende de ce prophète ? Il n'était pas là. Nous avons vu Lazare mourir. Quel est ce langage ? Mais si tu es né de nouveau, parlez notre langage. La nouvelle naissance, ce n'est pas, je suis né de nouveau, c'est un comportement. La nouvelle naissance, ce n'est pas, venir à l'église tout le temps, c'est une mentalité. La nouvelle naissance, c'est un langage, c'est une vision. Tu vois le mal partout, mais Jésus ne voyait pas le mal partout. J'ai un seul objectif, c'est tout. Comme la femme qui avait la perte de sein, il ne voyait même pas la foule. Il ne voyait que le vêtement de Jésus. Il ne voyait pas la foule. Un apôtre n'a pas saisi la vision de cette femme. Un apôtre. Combien sont des apôtres au milieu de nous qui nous prêchent n'importe quoi ? Qui nous fait voir n'importe quoi ? Pierre lui dit, tu vois la foule te presser. Et tu dis, qui m'a touché ? Mais cette femme ne voyait pas la foule. Son objectif était... Toucher. Sois déterminé dans ton objectif. Papa, tu es le seul à porter ta vision. Ne sois pas perturbé par la vision des autres, la prière des autres, la prophétie des autres. Tu es le seul à porter cette vision. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Voilà ce que tu dois avoir, la foi. Ensuite, la conviction. Et la troisième, la détermination. Et tu deviens un homme de Dieu. Tu deviens une femme de Dieu sur qui Dieu peut compter. Un homme de Dieu ne tangue pas. Un homme de Dieu ne vivote pas. Un homme de Dieu ne change pas de langage. Un homme de Dieu gagne le combat avant le combat. David a gagné Goliath avant même que le caillou puisse partir. Goliath. Écoute-moi bien. Tu t'avances vers moi avec les javelots, la lance et tout ce que tu veux. Sorcelerie, maçonnerie, rose au croat, tout. Mais moi, je vais vers toi. Au nom de l'éternel. Rassure-toi, Goliath. Quelle que soit ta grandeur, je couperai ta pète. Et je la donnerai aux oiseaux des cieux. Et tu sauras que l'éternel est mon Dieu. Voilà ce qui a poussé mon fils à mon corps à aller dans un pays comme ça. Ça marche pas en Centrafrique. Il dit, j'y vais. C'est impossible. Il dit, j'y vais. Un homme comme ça, Dieu ne peut que le couronner. Dieu ne peut que le couronner. Vous savez, le seul ennemi des chrétiens. Laisser Satan tranquille. Un homme comme ça, dépouillé, comment il peut être mon ennemi ? Et puis vous le chassez, vous le combattez, attaquez. Attaquez quoi ? Je voyais. Quand il parlait, Satan était déjà tombé. Puis il s'est dit, je voyais. C'est du passé ça là. Merci ma chérie. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais remettez-le à sa place. Pourquoi l'église l'a élevée pour dire, on a des saisies, on a des... Non. Remettez-le. Ce n'est pas vous qui l'avez délogé. Le maître l'a fait tomber et le maître vous a élevé. Élevé. Vous êtes élevé. Prenez les sommes 8 qui vous disent, il a tout mis sous vos pieds. Tout mis. Tout, 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 tout. Ce n'est pas ta prière de combat. Il a tout mis. Il a tout mis sous. Mais marche dessus. Tranquillement. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Au lieu de regarder ton voici, qui est le pouvoir que Dieu t'a donné, tu vas regarder les petits serpents. Mais relève ta vision. Relève ta mentalité. Relève ton comportement. Relève ton langage. Relève ton message. Alors, l'élément mal, tu mets l'oreille gauche, tout, l'oreille droite, va, l'oreille gauche, bien, et tu scelles par le amen. Allez, faites-vous cette accolade. Dans ma famille, tout va bien. Pour mes projets, tout va bien. Dans ce ministère qu'il m'a donné, tout va bien. Et tout va bien. Partagez, 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 partagez la parole de foi, partagez la parole de miracle, partagez la parole de la résurrection. Partagez la parole de la résurrection. Partagez la parole de la résurrection. Ben, assoyez-vous, je vais vous donner une petite vision. Vous savez, Paul semble alors l'apôtre le plus grand des douze. Et pourtant, il n'a pas vécu avec Jésus. Mais, lui, il n'a pas connu Jésus. Il a eu la révélation de Jésus. Mon ami, quelqu'un qui a la révélation, il est au-dessus. Certainement, je vais revenir un peu sur les deux femmes. Alors, mon fils, tu me relis. Genèse 2, 8-9 Genèse 2, chapitre 2, verset 8 Nous lisons alors le 2, 16. Mes chers amis, dans ce jardin d'Éden, deux arbres principaux ont été révélés. L'arbre de la connaissance. L'arbre du fruit de la vie au milieu du jardin. Et voilà que Satan, apprenons ce que Dieu a dit à l'homme. Vous ne mangerez point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourez. Pensez-vous que Dieu est-il surpris de l'échec d'Adam, puisqu'il le savait en lui disant, Adam, fais attention. Satan, qui n'a pas la faculté du discernement de l'arbre du fruit de la vie. L'arbre du fruit de la vie n'est pas à notre connaissance. Il est venu prendre ce qui est à la connaissance. Il a amené le fruit de la connaissance à Ève. Ève a mangé le fruit de la connaissance. Ève est tombée avec la connaissance. Mes enfants, des fois on me dit, je connais Dieu, mais tu vas te lever comment pour connaître celui qui est multiforme ? Un petit caillou ici peut me dire que ce caillou-là peut me dire qu'il connaît toute la Côte d'Ivoire. Non papa, un petit caillou ici dans la mer peut dire qu'on est toute la mer. Mais toi qui es un grain de sable, comment peux-tu dire que tu connais le Créateur que le monde ne peut pas contenir ? La connaissance. La connaissance est pour la tête. La Bible est pour la tête. Les versets sont pour la tête. Les chapitres sont pour la tête. Les apôtres prêchaient même sans la Bible. Ils avaient la parole au-deux-dans-deux. Ils n'avaient pas un parchemin, c'est eux-mêmes qui écrivaient. Mangez. Mangez. Même si on vous dit, faut de connaissance, mon peuple meurt. Mais Dieu vous a au moins amené au niveau de la connaissance. Commencez au moins la connaissance. Mais personne n'arrive à la connaissance. Une femme a mangé le fruit de la connaissance, a donné le fruit de la connaissance du bien et du mal à son mari. Quel bien vous allez encore chercher, Ève ? Le bien n'est-il pas celui qui venait tous les soirs dans votre présence ? Quel bien allez-vous encore chercher ? Lorsqu'ils ont mangé, ils n'ont plus eu la vision du bien. Ils n'ont eu que la vision du mal, la nudité. Et pourtant ils étaient bien nus. Ils n'en faisaient pas un mal. Cela va devenir un mal parce que le mal est rentré en eux. Affossez toute la vision que vous avez de vous. Affossez tout entendement que vous avez de vous. Affossez toute appréciation que vous avez de vous. Affossez tout honneur que vous avez de vous. Vous avez laissé le mal par la boue de quelqu'un rentré en vous. Ô Éternel ! Une femme a fait tomber le monde. Mais Dieu n'a pas abandonné le monde. Le fruit de l'arbre de vie était aussi là. Dieu est allé prendre une vierge. Une vierge ! Il lui a fait manger le fruit de l'arbre de vie. Une vierge du nom de Marie. Ève a fait tomber le monde. Marie a relevé le monde. Nous avons dans notre monde deux genres de femmes. les deux extrêmes. Celle qui peut faire tomber. Et celle qui peut relever. Que Dieu nous donne le discernement de celles que nous épousons. Que Dieu nous aide dans les choix que nous faisons. Que Dieu puisse nous aider. Ô notre Père ! Marie ! Joseph n'était pas compris dans cette vision. Joseph. voulait même la répudier. Mais Marie a introduit Joseph dans la gloire. Marie a introduit Joseph dans la gloire. Celui qui voulait la répudier. L'exposer à l'ignominie à la honte. Elle l'a introduit à la gloire. Aujourd'hui, il y a des églises de Saint Joseph. Il y a des statues Saint Joseph. Mais il n'était pas compris. Ô Dieu ! Donne-nous des bonnes rencontres. Permets-nous des bonnes rencontres, Seigneur. Des bonnes rencontres. Des bonnes alliances. Des bonnes communions. Des bons partages. Elle a mangé le fruit de l'arbre de vie. Pas par la bouche. Par l'oreille. Marie ! Je te salue ! Mon cœur est rentré. La vie est rentrée, Maman. Neuf mois ! La vie est rentrée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Marie ! C'est le fils de qui ? C'est sa maman ! C'est sa maman ! C'est sa maman ! C'est sa maman ! Voilà ! Marie est un vase d'honneur. Elle a porté l'honneur de la gloire. Elle a porté l'honneur. Elle a porté l'honneur du salut. Elle a porté l'honneur de la délicence et des nations. La mère ! Le vase d'honneur ! C'est ce qui est à l'intérieur qui fait l'honneur d'un vase. Pas le vase lui-même. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce que vous mettez dans l'intérieur de ce vase, qui fait l'honneur de ce vase. Ne mettez pas la haine là-dedans. Ne mettez pas les critiques là-dedans. Ne mettez pas l'animosité là-dedans. Mettez l'amour au milieu de vous. Mettez la grâce au milieu de vous. Oh ! Vase ville ! Tu vas devenir la vase d'honneur ! Vase rejeté ! Tu vas devenir le vase recherché ! Alléluia ! Va-je mépriser ! Incarne ce fruit de vie ! Les nations te chercheront ! Les nations courront vers toi ! Seigneur notre Dieu ! Te parle ! Il a pris une vierge ! Il a fait un enfant avec ! Et puis, cela ne suffisait pas ! Il est encore allé vers Elisabeth ! Elle aussi ! Oui, elle aussi ! Elle aussi ! Elle aussi quoi ! La vieille, elle aussi ! Celle qui était appelée stérile, la vieille, celle-là qui était appelée stérile, la ménopausée, la vieille, la vieille, elle est devenue la jeune ! Mon ami, on dit, elle aussi, oui, elle aussi ! Papa, quel que soit l'état dans lequel je me trouve ce matin, moi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! La grâce de Dieu est pour moi aussi ! Le miracle de Dieu est pour moi aussi. Je suis un vase d'honneur aussi. Moi, moi, moi. Non, pas que Marie, pas qu'elle est vierge, pas qu'elle est plus saine, pas qu'elle est tout. Oui, oui, elle est vierge, elle est plus saine, elle est sainte. D'accord, le même ange Gabriel, la même grâce est pour toi. La même miséricorde cet après-midi est pour toi. La même bonté de Dieu est pour toi. Quelles que soient les accusations que tu portes, la honte repartira dans le camp de ceux qui t'accusent. Ils le changeront de langage à ton sujet. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, 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 je ferai la gloire de Dieu. Je ferai la gloire de Dieu. Je ferai. Je ferai. Moi aussi. Moi aussi. Je ferai la gloire avant 2015. Je rentre dans l'année 2015. Je rentre dans l'année 2015. Avec la gloire. 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 Maintenant. C'est accompli. C'est accompli. Alléluia. 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 C'est deux mois qui restent. Je vais accoucher. Je suis déjà dans le sixième mois. Je peux accoucher à huit mois. À neuf mois. Mais le reste de ces mois. Le miracle s'accomplit. Le miracle s'accomplit. J'accouche la vie. La gloire. La richesse. La solution. Mon entreprise. Ma société. La réussite de mes enfants. Le déblocage. Alléluia. Moi. Le règne est pour moi. La domination est pour moi. La domination est pour moi. La domination financière est pour moi. Alléluia. Qui sait. Qui t'a dit que je mourrai. L'amour ne te célébrera pas. L'amour ne te glorifiera pas. Tu as tout intérêt à me garder en vie. Mais tu as tout intérêt à me garder en vie. Parce que je suis l'unique. Je suis unique dans mon genre. Je suis unique dans mon genre. Dans le royaume. Je suis unique. Dans le royaume. Je suis. Je suis. Je suis. Pour accomplir tes projets. Pour accomplir ton destin. Pour accomplir ton projet. Alléluia. Alléluia. C'est moi. C'est moi qui vais relever la Centrafrique. C'est moi qui vais relever la Côte d'Ivoire. Je suis la femme qui relève les nations. Je suis la femme qui relève les nations. Je vais relever ma famille. Je vais relever ma famille. Je vais relever ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Je vais relever ma famille. Non seulement je suis béni. Mais je vais être la bénédiction de ma famille. Alléluia. Je ne cherche pas la bénédiction. Je suis moi-même. Je suis moi-même. Je suis moi-même. Je suis moi-même. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis le chemin. qui mène vers Jésus. Il est le chemin qui mène au Père. Je suis le chemin qui mène au Fils. Alléluia. 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 Amen. Amen. Ce matin, il a fait de moi d'un Dieu. Moïse. Je ferai de toi d'un Dieu. Si mon Père t'appelle Dieu, je m'appelle qui? Dieu. C'est pour cela que Jésus ne m'a pas pris à l'appeler. J'ai dit que Jésus ne m'a pas pris à l'appeler. Je vais jurer. Ça va eux. Là-haut. Ah-haut. 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 Je vais l'ici. Je vais à Anna. Je vais à Rio. Il m'a dit simplement de l'appeler Père. On va se donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada